Bonjour à tous, bienvenue à cette web conférence spéciale avec le Nouveau-Brunswick. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration désignée ici à Paris, dans un bureau qui couvre plusieurs pays, mais je sais que vous êtes de très nombreux, de pays plus lointains encore, et ça nous fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes presque 800 personnes en ligne, donc vous comprendrez que lorsqu'on arrive à la période de questions, nous ne serons pas en mesure de répondre à chaque question, nous allons, avec l'aide d'une de mes collègues, faire une sélection des questions les plus pertinentes. Donc, merci d'avance de poser vos questions dans le module questions et réponses, mais non pas dans le chat. Donc, les questions dans le module Q&A, si vous avez l'interface en anglais. Avant de passer à vos questions, il me fera plaisir de passer le micro dans un instant à un agent d'immigration de la province du Nouveau-Brunswick, qui va faire une présentation qui va durer une trentaine de minutes, et qui couvrira donc la province du Nouveau-Brunswick, et il va nous la situer sur l'ensemble du Canada, et même sur la map monde, nous parler de ses principales villes et régions, des opportunités d'emploi, et il va aussi décrire les programmes d'immigration qui sont spécifiques à la province du Nouveau-Brunswick. Il y a bien sûr plusieurs voies pour aller au Canada, avec un permis de travail temporaire, ou encore pour obtenir la résidence permanente. Donc, vous avez l'occasion d'assister à d'autres présentations qui vont couvrir d'autres types de programmes. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le Nouveau-Brunswick, ses opportunités et ses programmes. Donc, la présentation sera en français, la période de questions sera bilingue, anglais ou français. So, the presentation, which will start off our session today, will last about 30 minutes. It will be in French only, but please feel free to ask your questions in English in the Q&A section, not in the chat, but in the Q&A. On va enregistrer cette session, elle sera partagée sur nos réseaux sociaux. Vous aurez un lien si vous voulez le revoir ou le partager avec d'autres personnes intéressées par le Nouveau-Brunswick. Et puis, vous recevrez aussi un courriel de suivi avec le lien, et on vous invitera à participer à un petit sondage pour nous donner votre rétroaction. Sans plus tarder, donc, je passe le micro à Nicolas. Bienvenue, Nicolas. Bonjour, Louise. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Presque 800 personnes de connectés à la présentation, c'est très impressionnant. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir trouver d'informations intéressantes. Comme Louise l'a mentionné, je vais situer le Nouveau-Brunswick un peu pour vous. Peut-être aller un peu plus en profondeur sur les spécificités de la province, discuter des programmes d'immigration qui sont spécifiques à la province. Et suite à ça, il y aura une session de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais discuter du Nouveau-Brunswick. Et donc, géographiquement, le Nouveau-Brunswick est situé dans la région atlantique du Canada. Donc, c'est la région du Canada qui borde l'océan Atlantique. Et géographiquement parlant, c'est la région qui est le plus près de l'Europe. Et donc, juste un peu plus de précision par rapport à la situation géographique et certaines données. Donc, le Nouveau-Brunswick est situé dans l'est du Canada. Et donc, à l'ouest, nous avons une frontière avec le Québec. Et donc, nous sommes directement situés sur le Québec. Et sommes donc également à la porte d'entrée pour toutes les autres provinces de l'Atlantique. Et donc, nous sommes connectés par la route à l'île du Prince-Édouard et également à la Nouvelle-Écosse. Et puis, au sud, nous bordons directement les États-Unis, donc l'État du Maine. Et qu'est-ce que ça fait en sorte, si vous regardez la petite échelle de distance ici, on a mis les distances en termes d'heures de voiture. Donc, nous sommes à 8 heures de voiture de Montréal, une grosse journée de voiture de la ville de Toronto. Également, facilement, une journée de voiture de Boston, Halifax en seulement quelques heures. Et puis également, New York, qu'on n'a pas ici, une grosse journée de voiture également. Donc, le Nouveau-Brunswick est idéalement très bien situé géographiquement. Génographiquement, on peut se rendre partout dans les grands centres urbains, que ce soit des États-Unis ou du Canada. Et puis, également, juste à tirer votre attention à la population. Donc, la population de Nouveau-Brunswick est relativement petite si on pense aux plus grosses provinces du Canada. Donc, nous avons une population de juste en bas de 800 000 personnes, ce qui fait donc environ une dizaine de personnes par kilomètre carré. Et donc, quelques faits intéressants à propos du Nouveau-Brunswick, nous sommes la seule province officiellement bilingue du Canada. Ce qui veut dire que c'est un endroit où est-ce que vous pouvez vivre, travailler, accéder à des services dans la langue de votre choix, que ce soit le français ou l'anglais. Donc, les deux langues ont le même statut face à la loi. Et puis, c'est un endroit aussi où est-ce qu'il y a une dynamique partagée entre les grandes villes et les plus petites villes qui sont un peu plus dynamiques. Donc, je vais aborder un peu plus tard. Et donc, parlons un peu des villes et des petites localités de la province. Nous allons commencer avec les principaux centres urbains. Donc, lorsqu'on parle des principaux centres urbains, on parle surtout de la région sud de la province, où est-ce qu'on a la ville de Saint-Jean, de Moncton et de Fredericton. Donc, Fredericton étant la capitale du Nouveau-Brunswick, où est-ce que le gouvernement de la province siège. Et donc, Fredericton est un endroit également qui est très prisé pour tout ce qui est des technologies d'information et la cybersécurité. On est un centre canadien pour les entreprises qui oeuvrent dans le secteur de la cybersécurité. Fredericton est également une ville universitaire avec deux grandes universités. Et puis, suite à ça, Moncton est une ville quand même assez bien répartie au niveau linguistique, ce qui veut dire qu'environ 50 % de la population ont le français comme langue première et l'autre moitié a l'anglais comme langue première. Ou est-ce que Saint-Jean et Fredericton sont des gens, des villes, pardonnez-moi, plus anglophones. Mais donc, Moncton, c'est un endroit où est-ce qu'on retrouve beaucoup l'industrie du service. Donc, on a beaucoup de centres d'appel qui sont établis à Moncton, des banques, également des compagnies d'assurance. Et puis, Saint-Jean qui est situé dans le centre-sud du Nouveau-Brunswick est également une ville majoritairement anglophone. C'est également une ville portuaire. Donc, tout ce qui est l'industrie du pétrochimique est basé à Saint-Jean et tout ce qui est par rapport à la logistique du transport également est basé à Saint-Jean. Donc, encore une fois, Saint-Jean, Moncton et Fredericton, les trois grandes villes, les trois grands centres urbains du Nouveau-Brunswick. Mais également, on a le Nouveau-Brunswick et aussi en très grande partie rurale, ce qui ne veut pas dire que c'est des endroits à négliger. On a ce qu'on appelle des villes à taille moyenne qui sont des petits centres dynamiques. Et donc, on a, par exemple, Edmonston, Batters, Miramichi et Camelton, qui sont des villes situées un peu plus dans le nord de la province et qui sont également très dynamiques au niveau de l'économie. Par exemple, dans la région de Moncton, si vous voyez un peu la carte du Nouveau-Brunswick, Edmonston, excusez-moi, la ville d'Edmonston, qui est très, très près du Québec. Donc, c'est une ville où est-ce que l'industrie manufacturière est très développée. Et puis, Batters également, qui est un peu plus du côté de la péninsule de la Quétienne, donc un peu plus du côté atlantique. Puis, on a Miramichi, qui est une ville, encore une fois, du côté atlantique, où est-ce que l'industrie de la pêche, l'industrie maritime est très développée. Et puis, Camelton, qui est dans le nord, encore une fois, proche du Québec, donc une ville, un centre manufacturier pour la province. Et donc, c'est des plus petites villes, mais c'est des endroits où est-ce qu'on a encore une plus petite densité de population et où est-ce qu'il fait bon vivre également. Et puis, finalement, les plus petites communautés dynamiques, donc c'est des villes qui sont plus petites, mais qui ne sont pas à négliger, comme je l'ai dit. Donc, on a Chediac, St. Andrews, Woodstock et Carraquette. Donc, par exemple, des endroits comme Chediac qui sont directement sur la côte atlantique. Pour nous, c'est un endroit où est-ce que l'industrie de la pêche, donc tout ce qui est transformation des produits de la pêche, est très développé. L'été aussi, c'est un centre touristique de par les plages et la proximité à la mer. Deux St. Andrews, c'est pareil, c'est beaucoup plus au sud, une région beaucoup plus anglophone. Chediac étant francophone, St. Andrews étant beaucoup plus anglophone, mais encore une fois, de par son accès à la mer, c'est un endroit où est-ce que tout ce qui est industrie de la pêche ou transformation des produits de la pêche est très bien développé. Également, une région touristique, l'été, qui accueille plusieurs touristes. On a Woodstock. Woodstock, c'est une petite ville qui est très développée par rapport à tout ce qui est la logistique du transport. On a plusieurs compagnies de transport basées à Woodstock. Et puis, Carraquette, qui est dans le nord du Nouveau-Brunswick, là encore une fois, proximité à la mer, donc un peu même dynamique que chez Diac et St. Andrews, industrie de la pêche et transformation des produits de la pêche, qui est très développée. Donc, ça, c'est un petit tour d'horizon des endroits au Nouveau-Brunswick avec les secteurs économiques qui sont présents dans ces régions-là. Donc, de manière générale, le Nouveau-Brunswick, c'est une région, comme j'ai élaboré un peu, avec des paysages côtiers. On borde l'océan Atlantique, donc on a accès à la mer, que ce soit économiquement, par des emplois, ou que ce soit pour tout ce qui est, disons, le plein air, ou les activités de plaisance. Puis, l'intérieur du Nouveau-Brunswick, c'est un endroit qui est très forestier, très valonneux, mais donc qui est rempli de lacs et de rivières. Puis, évidemment, étant au Canada, nous devons nous habituer à vivre pleinement toutes les saisons. Donc, l'été, comme je l'ai mentionné, l'été, il fait chaud, les gens se dirigent vers les côtes pour accéder à la mer, aller dans les endroits qui sont un peu plus touristiques. L'hiver, les gens s'adonnent à des sports d'hiver, que ce soit la motoneige ou d'autres activités de plein air. Et puis, les entre-saisons sont toujours des saisons très plaisantes au Nouveau-Brunswick. Donc, souvent, ce qu'on entend des gens quand on se déplace dans des événements ou dans des foires, c'est comment est-ce qu'on vit l'hiver, est-ce qu'il fait froid? Et le conseil qu'on donne toujours, c'est qu'on s'habitue, on s'habitue facilement et puis on apprend à vivre pleinement les quatre saisons. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas laisser les saisons comme l'hiver impacter négativement vos projets d'immigration. Et puis, donc, parlons un peu de la qualité de vie. Les petites provinces atlantiques et surtout le Nouveau-Brunswick, c'est un endroit où est-ce qu'on est très fiers de notre réputation par rapport à avoir une qualité de vie beaucoup plus élevée qu'ailleurs au Canada. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un des plus gros facteurs, je vous dirais, c'est un endroit où est-ce qu'on peut trouver un équilibre réaliste entre le travail et la vie personnelle. Donc, de par le fait qu'on est plus près de notre travail, ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de temps pour notre famille, on a beaucoup plus de temps à passer entre amis ou pour nos activités qui font en sorte qu'on peut relaxer. Et comme j'ai dit, on habite près du travail, vu qu'au Nouveau-Brunswick, on n'a pas une population qui est très dense, ça fait en sorte que c'est réaliste d'habiter près de notre travail. En moyenne, le temps moyen pour se rendre au travail au Nouveau-Brunswick est d'environ 7 à 10 minutes. Donc, on ne passe pas notre temps ou on ne passe pas des heures dans le trafic comme on va pouvoir voir dans les grands centres urbains. Et donc, ça c'est un des facteurs majeurs qui fait Nouveau-Brunswick un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre. On a des communautés qui sont sûres, le taux de criminalité est très bas au Nouveau-Brunswick. On a des communautés qui sont également accueillantes. Puis, beaucoup moins de pollution, les activités extérieures sont très plaisantes. Et donc, aussi, il faut parler du fait que, comparé aux autres provinces, aux grands centres urbains du reste du Canada, le coût de la vie au Nouveau-Brunswick reste assez abordable. Et la raison principale est que c'est un endroit où est-ce qu'on peut encore s'acheter une maison. Donc, il y a certaines régions, si on pense à Vancouver, par exemple, où est-ce que des petites maisons peuvent nous coûter près d'un million de dollars, le prix moyen d'une maison au Nouveau-Brunswick est d'environ 200 000 dollars. Donc, ce qui est très raisonnable par rapport à ce qu'on voit ailleurs au Canada. Donc, ici, par exemple, vous voyez le prix, en bas à droite, vous voyez le prix moyen comparé à des grandes villes au Canada. Donc, en regardant le temps qu'au Nouveau-Brunswick, le prix moyen d'une maison est de 200 000, les gens qui décident de se diriger vers Toronto, eh bien, on voit que le coût d'une maison est beaucoup moins accessible. Même chose du côté d'Ottawa, Vancouver, comme je faisais mention plus tôt. Dans les provinces des Prairies, c'est un peu moins élevé, mais elle reste quand même assez élevé. Avec Calgary, dans les 400 000, et Montréal aussi, dans les 400 000. Et donc, à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, on voit le coût des maisons dans les trois grandes villes que j'ai mentionnées. Donc, Fredericton, qui est le marché immobilier le plus cher. Et donc, une chose qui n'est pas adressée sur cette diapositive, c'est que les communautés dynamiques et les petits centres urbains, dont je discutais tantôt, comme les villes d'Edmonston, Batters, Miramichi, Carraquette et Woodstock, Shediac, St Andrews, c'est des marchés immobiliers qui sont encore plus abordables qu'on voit là. Donc, ils sont en dessous de la moyenne du 200 000. Donc, lorsque vous pensez à votre plan d'immigration au Nouveau-Brunswick, et vous voulez penser à l'achat d'une maison, mais considérez la région dans laquelle vous voulez vous installer, peut-être que ça peut être un facteur qui peut vous aider à accomplir cet objectif-là. Donc, voici quand on parle d'une maison de 200 000 au Nouveau-Brunswick en moyenne, voici ce qu'on parle comme maison. Et donc, parlons des services sociaux pour quelques instants. Donc, au Canada, au Nouveau-Brunswick et donc au Canada, on a une couverture universelle des soins de santé de base. Donc, c'est compris avec l'assurance santé provinciale. Par exemple, il faut avoir des soins de santé privés où des fois l'employeur paye pour ces soins de santé-là pour avoir des soins spécialisés, comme à l'échelle optométrice ou à l'échelle dentiste, par exemple. Et puis, l'éducation. Donc, l'éducation au Canada est obligatoire jusqu'à la complétion du secondaire. Donc, on a un système de santé, pardonnez-moi, un système d'éducation de la maternelle au secondaire public en français et en anglais. On a également des programmes d'immersion partout dans la province. Et également, le Nouveau-Brunswick est bien équipé en termes d'éducation postsecondaire. Donc, on a un collège d'enseignement public pour la formation technique, encore une fois, avec des campus francophones et des campus anglophones, tout dépendant de l'orientation. Et puis, on a cinq universités au Nouveau-Brunswick. Donc, on a l'université de Moncton qui est une université francophone, qui est la plus grande université francophone à l'extérieur du Québec. Et puis, juste pour fermer la boucle sur l'éducation supérieure, donc, l'université, c'est qu'on a au Nouveau-Brunswick, on a l'université du Nouveau-Brunswick ou University of New Brunswick, Van Tassin University, St. Thomas University, l'Université de Moncton avec trois campus. Donc, les campus à Moncton, Edmonton et Chippaga. Et donc, en termes de secteurs, donc, le Nouveau-Brunswick est une plus petite province. On a des secteurs économiques qui sont plus développés que les autres. Les industries principales de Nouveau-Brunswick, c'est les industries forestières, l'extraction minière, l'agriculture, la pêche, l'industrie manufacturière. Et donc, nos principaux secteurs sont la technologie de l'information, les transports, les soins de santé, l'éducation, l'agroalimentaire, la fabrication de produits de bois. Ok. Donc, maintenant, nous allons, après ce tour d'horizon de la province de Vau-Brunswick, nous allons traiter un peu plus en profondeur des programmes d'immigration. Et donc, qu'est-ce qui devrait être considéré, là, lorsque vous allez préparer votre plan d'immigration vers le Nouveau-Brunswick. Et donc, une des premières choses sur laquelle vous devriez vous pencher, c'est la préparation à la résidence permanente. Donc, il y a certaines choses que vous devez avoir pour être prêt, pour démarrer votre processus d'application. Première chose, ça serait d'effectuer de la recherche. Donc, si vous, par exemple, vous voulez vous établir au Nouveau-Brunswick, vous voulez le faire avec un des volets d'immigration provincial, ce serait une bonne chose pour vous d'aller sur notre site, de consulter les guides de programme des différents volets pour pouvoir vous informer, voir lequel est le mieux pour vous. Tantôt, je vais passer au travers des volets. Donc, participez à une présentation, c'est une excellente première étape pour pouvoir vous informer. Donc, on se prépare à la résidence permanente, parlons d'admissibilité. Donc, il y a deux grands programmes. Au Nouveau-Brunswick, on a le programme des candidats de la province et puis on a également le programme pilote d'immigration au Canada atlantique. Et donc, sous le programme des candidats, nous avons trois volets à vous présenter. Donc, nous avons le volet des travailleurs qualifiés, nous avons le volet entrée express et puis nous avons le volet initiative stratégique. Donc, le volet des travailleurs qualifiés, c'est un volet où il vous faut absolument une offre d'emploi d'un employeur néo-brunswickois pour pouvoir accéder à ce volet-là. Le volet entrée express, nous allons le voir un peu tard, mais il faut préalable que vous ayez un compte entrée express dans la plateforme du gouvernement fédéral. Et puis, le volet initiative stratégique, je sais que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà entendu du volet initiative stratégique, que vous connaissez même des gens qui sont venus au Brunswick sous le volet initiative stratégique. Il y a environ de cela, six mois, nous avons fait des changements significatifs à ce programme-là. Donc, je vais couvrir ces changements-là avec vous aujourd'hui. Juste un instant, pardonnez-moi. Ok, donc pour ce qui est du volet de travailleurs qualifiés, donc ici vous avez les grands critères. Évidemment, je vous encourage toujours à aller sur notre site web pour lire les guides de programme, pour obtenir plus d'informations et connaître un peu plus les spécificités en termes d'âge sur un programme, où est-ce que vous devez vous situer entre 19 à 55 ans. Vous devez avoir un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins 4. Il faut avoir une équivalence de diplôme canadien qui répond au moins à un diplôme d'études secondaires. Et puis l'expérience de travail, on vous demande d'avoir une expérience, au moins une année d'expérience de travail, dans les fonctions et responsabilités du rôle qui vous est offert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, aller faire un emploi, disons, de comptable, si avant ça vous avez été architecte. Ces deux choses sont complètement différentes. Donc, il faut que vous démontrez que vous avez au moins au minimum un an d'expérience dans ce que vous allez faire. L'offre d'emploi doit se trouver dans un code CNP, O, A, B, C ou D. Donc, c'est pas mal tous les niveaux qu'on retrouve. À ce point-ci, les fonds d'établissement sont pas, si vous avez une offre d'emploi, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessaire de démontrer que vous avez des fonds d'établissement. Évidemment, avec tous nos volets, comme c'est une connotation provinciale, vous devez démontrer que vous êtes prêts à vivre et à vous établir économiquement dans la province du Brunswick. Le volet des travailleurs qualifiés est un volet avec points, ce qui veut dire que lorsqu'on évalue votre demande, vous devez rencontrer un minimum de 60 points sur 100 pour obtenir la nomination. Encore une fois, vous allez consulter notre guide de programme. Vous allez pouvoir voir comment les points sont distribués en fonction des caractéristiques de votre application. Et donc, maintenant, passons au volet Entrée Express. Donc, comme je l'ai fait mention tantôt, il faut au préalable que vous soyez admissible à la plateforme fédérale Entrée Express. Donc, c'est pas un programme différent. Le volet Entrée Express du Nouveau-Brunswick, c'est essentiellement ce que le gouvernement fédéral donne la capacité à la province d'aller sélectionner des gens dans sa plateforme. Et donc, vous devez être admissible au volet fédéral avant de pouvoir être sélectionné par la province. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que plusieurs des critères ici vont s'enligner avec ce que le gouvernement fédéral va vous demander. Donc, en termes d'âge, vous devez avoir de 22 à 55 ans. Vous devez avoir un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins 7. Donc, on voit qu'il y a une certaine différence ici. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires. Donc, encore une fois, avec une équivalence à l'appui. Puis, en termes d'expérience de travail, vous devez avoir une année d'expérience de travail. C'est le départ une lettre de référence qui décrit les tâches et les responsabilités que vous avez accomplies. Ici, par exemple, un des avantages Entrée Express, c'est que ce n'est pas obligé pour vous d'avoir une offre d'emploi. Donc, souvent, on entend des candidats qui nous rencontrent, qui disent « Mais comment je fais pour connecter avec un employeur lorsque je suis à l'étranger? » Et oui, ça peut poser beaucoup de défis de tenter d'obtenir une offre d'emploi lorsque vous êtes encore dans votre pays de résidence ou votre pays de citoyenneté. Un volet comme le volet Entrée Express, un volet qui pourrait vous permettre d'obtenir une nomination de la province sans nécessairement avoir à dénicher un emploi. Toutefois, vous devez être qualifié pour un poste de haut dans les compétences de classification nationale de haut A ou B. Ici, il va y avoir un fonds d'établissement qui va être nécessaire. Donc, c'est quelque chose que vous devriez, si vous êtes intéressé par le volet Entrée Express, vous devriez aller lire un peu plus profondément sur les fonds d'établissement nécessaires. Il y a une exemption qui s'applique ici, mais je vous dirais que dans la plupart des cas, des candidats qui sont nommés par le réseau au Brunswick, il faut démontrer un certain fonds d'établissement. Et puis, je vais faire un instant. Et donc, encore une fois, l'engagement, comme je l'ai mentionné, parce que de par la nature provinciale du programme, on doit avoir un engagement réel que vous allez vouloir venir vivre, travailler, vous établir économiquement dans la province du Nouveau-Brunswick. Ici encore, nous évaluons votre candidature sous un système de points. Et donc, pour le volet Entrée Express, vous devez obtenir 67 points sur 100. Encore une fois, pour avoir les détails de comment les points sont répartis, vous pouvez vous référer au guide de programme qui est disponible sur notre site Internet. Maintenant, en discutant de l'initiative stratégique, je sais que j'ai déjà remarqué au début de la présentation qu'il y avait déjà plusieurs questions par rapport à comment obtenir une invitation pour faire une visite exploratoire ou obtenir une déclaration d'intérêt. Donc, j'espère que je vais juste pouvoir vous aider à mettre à jour vos connaissances sur ce volet qui est très prisé, spécialement par la population francophone. Le volet d'initiative stratégique, comme je l'ai mentionné, a été revu et mis à jour il y a environ six mois. C'est un volet qui a toujours été destiné pour la population francophone et donc qui reste encore pour la population francophone. Donc, ici, vous devez être âgé entre 19 à 55 ans. Vous devez avoir un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins cinq, mais comme je l'ai mentionné, par le fait que c'est un programme, un volet francophone, vous devez démontrer ce niveau de compétence par un test de français. Où est-ce que le volet Entrée express et Travailleurs temporaires, vous pouvez démontrer vos compétences soit en français ou en anglais ou dans les deux langues. Ici, vous devez obligatoirement démontrer vos compétences en français. Vous devez également avoir au minimum une équivalence de diplôme d'études secondaires. L'expérience de travail, ici, on vous demande au moins deux années d'expérience durant les cinq dernières années, encore une fois validées par une note de référence. Maintenant, traitons des critères d'admissibilité spécifiques à l'initiative stratégique. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est l'aspect qui va être important pour vous de comprendre parce que c'est ce qui a changé drastiquement avec la mise à jour. Et donc, maintenant, vous devez au préalable établir un lien avec le Nouveau-Brunswick. Comment pouvez-vous établir un lien avec le Nouveau-Brunswick? Il y a trois façons de le faire. Donc, la première façon, c'est une visite exploratoire. Évidemment, en ce moment, les visites exploratoires sont suspendues à cause de la COVID. Éventuellement, nous espérons pouvoir retourner à un mode de fonctionnement normal. Donc, pour ceux qui connaissaient l'ancien programme, vous deviez être invité à la visite exploratoire. Donc, maintenant, l'invitation n'est plus nécessaire. Donc, en n'importe quel moment, évidemment, encore une fois, à l'extérieur d'un contexte de pandémie, vous pouvez vous déplacer et venir au Nouveau-Brunswick. Faire un séjour au Nouveau-Brunswick, découvrir le Nouveau-Brunswick. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, s'il vous plaît, aller lire le guide de programme pour savoir qu'est-ce qui constitue une visite exploratoire authentique. Mais, vous n'avez pas besoin d'invitations préalables. Donc, si vous faites une visite exploratoire et vous la faites en bonne et due forme, ceci peut vous rendre éligible pour le volet de travailleurs qualifiés. Et peut-être que certains d'entre vous, avant la COVID, aviez effectué une visite au Nouveau-Brunswick. Donc, ça, ça pourrait vous rendre admissible au volet d'initiative stratégique. Deuxième manière d'établir un lien admissible avec le Nouveau-Brunswick, évidemment, d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur Nouveau-Brunswickois, un peu comme le volet des travailleurs qualifiés. Et puis, l'autre manière que vous pouvez créer un lien admissible avec le Nouveau-Brunswick, c'est par une sélection directe de la province de Nouveau-Brunswick. Donc, la meilleure manière pour vous de faire ceci est d'aller sur notre site d'application en ligne, INB, et donc de vous créer un compte et de soumettre une déclaration d'intérêt sous le volet d'initiative stratégique. Et à un certain moment, nous pourrions procéder à des invitations sous ce volet-ci. Et donc, ici, sous ce volet, sous le volet d'initiative stratégique, vous devez faire des preuves de fonds suffisants. Donc, encore une fois, il faut démontrer que vous avez un minimum de fonds d'établissement. Et donc, on cherche encore un engagement de gens qui veulent vivre et venir s'établir au Nouveau-Brunswick. Donc, ça, ça doit être reflété par leur application. Le volet d'initiative stratégique est un volet où est-ce qu'on évalue votre candidature en fonction de points. Donc, il faut établir un minimum de 65 points sur 100. Et encore une fois, je le répète, je ne peux pas le répéter assez, allez consulter le guide de programme. Vous allez avoir la grille de comment nous évaluons votre candidature, comment nous alluons les points. Toute l'information est publique et elle se retrouve dans nos guides sur notre site à nous. Et donc, parlons un peu, tantôt, j'ai fait allusion au fait que nous avions deux programmes, le programme des candidats de la province et le programme d'immigration au Canada-Atlantique. Et donc, nous venons de voir les trois volets qui s'adressent à vous par rapport au programme des candidats. Maintenant, nous allons discuter du programme Pilote au Canada-Atlantique. Donc, c'est un programme qui est spécifique au Nouveau-Brunswick et aux trois autres provinces de la région Atlantique. Sous ce programme, il y a trois volets. Donc, il y a le programme des diplômés étrangers du Canada-Atlantique pour les étudiants internationaux qui ont complété un diplôme d'au moins deux ans, un diplôme postsecondaire d'au moins deux ans au Nouveau-Brunswick. Il y a le programme des travailleurs hautement qualifiés. Et puis, il y a également le volet des travailleurs qualifiés intermédiaires. Et donc, pour ce qui est du programme des diplômes étrangers, donc ça ici, ce volet-ci, ça s'adresse à vous si vous avez l'intention de venir étudier au Nouveau-Brunswick. Donc, vous êtes éligible à compter de 19 ans. Vous rencontrez un critère linguistique de minimum de quatre. Vous avez complété un programme de deux années. Donc, quand on dit compléter un programme, ce n'est pas compléter deux années. Donc, ce n'est pas que vous avez fait un baccalauréat universitaire et vous avez décidé d'arrêter après deux ans. Si vous avez complété un programme d'au moins deux années, d'un établissement reconnu par l'État. L'expérience de travail ici, aucune expérience de travail requise. Vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Nouveau-Brunswick. Donc, pour ce qui est du volet des, pardonnez-moi, ce qui est pour du programme pilote en immigration au Canada-Atlantique, les employeurs qui peuvent recruter sous ce volet doivent être au préalable désignés par la province. Et donc, ici, également, il y a des fonds d'établissement nécessaires. Les fonds d'établissement nécessaires sous le programme des candidats et sous le programme pilote sont différents en termes de montant d'argent. Donc, encore une fois, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez lire plus longuement sur la différence entre les fonds d'établissement. Donc, ces deux programmes-là. Et donc, de par sa nature provinciale, vous devez vous commettre à venir vous établir économiquement dans la province. Également, ici, on doit avoir un plan d'établissement. Ce qui veut dire que vous et votre employeur, vous allez connecter avec un organisme d'établissement de la province et vous allez obtenir un plan d'établissement. Maintenant, sous le programme pilote, nous n'utilisons pas une grille de points. Donc, nous cherchons à voir ce que vous rencontrez, tous les critères du programme. Maintenant, pour ce qui est du volet des travailleurs hautement qualifiés, encore une fois, vous devez avoir au moins 19 ans, vous devez rencontrer un niveau linguistique d'au moins 4. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires, une équivalence de diplôme d'études secondaires. Vous devez avoir au moins une année d'expérience de travail dans les trois dernières années, cette fois-ci. Également, dans une année d'expérience de travail dans la profession pour laquelle vous allez travailler, vous devez avoir une offre d'emploi valide d'un employeur désigné, une preuve de fonds est nécessaire. Vous devez vous engager à vous établir au Nouveau-Brunswick. Encore une fois, il n'y a pas de point ici. Nous cherchons à ce que vous rencontriez tous les critères d'admissibilité du programme. Et donc, finalement, le dernier volet est le volet des travailleurs qualifiés intermédiaires. Juste revenir là, le volet des travailleurs hautement qualifiés s'adresse à des gens qui vont obtenir une offre d'emploi pour une cote CNP de 0 A ou B, tandis que le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires est pour les individus qui vont obtenir une offre d'emploi pour une cote CNP de C. Et donc, ce que cela veut dire, c'est pour les gens qui ne sont pas capables d'obtenir une offre d'emploi pour une cote CNP O, A, B ou C, vous n'êtes pas éligible au programme pilote. Donc, là-dessus, pour le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires, encore une fois, vous devez avoir au moins 19 ans, rencontrer un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins 4, avoir au moins l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires canadiens, avoir au moins une année d'expérience de travail dans les trois dernières années dans une cote CNPC, d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Nouveau-Brunswick, de démontrer une preuve de fonds spécifique au programme pilote, de vous engager à vivre et à vous établir au Nouveau-Brunswick, étant appuyé par un plan d'établissement d'un organisme d'aide à l'établissement. Encore une fois, il n'y a pas de point ici. Nous cherchons à ce que vous rencontrez tous les critères d'admissibilité du programme. Donc, en termes de documents d'identité, je vais sauter cette section aussi. Je vais vous référer à notre site web, à la section sur « Vous préparez à la résidence permanente ». Mais, par exemple, une des choses qui est très importante que vous pouvez faire dès maintenant, c'est obtenir vos équivalences de diplôme. Vous pouvez aller consulter le site de l'IRCC pour savoir quelles institutions peuvent vous fournir avec une évaluation de diplôme. Mais, même si vous venez d'un pays francophone, que ce soit au Maghreb ou la France, vous devez obtenir une équivalence de diplôme pour démontrer que vous avez au moins un minimum d'études secondaires. Une autre chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est procéder à un test de vos compétences linguistiques. Vous l'avez vu, tous nos programmes ont des compétences. On vous demande un minimum de compétences linguistiques. Donc, encore une fois, le site d'IRCC va pouvoir vous donner des tests qui sont reconnus avec les niveaux minimums que vous devez rencontrer. Et donc, la lettre d'emploi, encore une fois, une chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est obtenir des lettres qui confirment que vous avez une expérience d'emploi pertinente dans l'emploi que vous allez vous chercher. Donc, une chose que vous devez vous assurer lorsque vous demandez à vos anciens employeurs ou vos employeurs présents d'obtenir une lettre d'emploi, c'est que cette lettre-là énumère tous les rôles et responsabilités que vous avez occupés. Et une chose que vous pouvez faire également, c'est vous assurer que votre lettre réponde aux compétences énumérées dans votre code CNP. Donc, par exemple, si, encore une fois comme exemple, vous êtes un architecte et vous voulez vous trouver un emploi en tant qu'architecte, allez voir la code CNP pour architecte et on va vous donner, de manière générale, les compétences, les rôles et responsabilités qui s'appliquent à ce poste. Donc, c'est des choses que nous allons vouloir voir dans votre lettre d'emploi. Une fois, la lettre d'emploi, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à aller chercher dès maintenant pour que vous soyez prête à votre application. Et donc, si vous décidez de cibler le volant d'entrée express, comme je l'ai fait mention, vous devez au préalable être admissible à la plateforme fédérale d'entrée express. Donc, première chose pour vous, de vous créer un compte-là et d'obtenir votre numéro d'entrée express. Lorsque vous avez un numéro d'entrée express, vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt au travers de notre site d'application en ligne INB. Également, à travers la province, nous avons un réseau d'organismes d'aide à l'établissement. Donc, lors de votre recherche, lorsque vous développez votre programme d'immigration, vous allez probablement cibler certaines régions. Où est-ce que vous voulez aller vous installer, que ce soit un grand centre urbain ou un plus petit centre ou une petite région dynamique, il va y avoir un centre d'établissement qui va couvrir cette région. Donc, une chose que vous pouvez faire dès maintenant également, c'est contacter ce centre-là, leur poser des questions, voir quels services ils peuvent vous fournir à votre arrivée et même avant votre départ. On a également le réseau des ruches au Nouveau-Brunswick. Donc, si certains d'entre vous pensez à long terme avoir peut-être un projet de développement d'entreprise aussi, nous avons le réseau des ruches qui peut vous aider à développer certaines initiatives en plus de votre projet d'immigration. Et puis, nous avons également le réseau de développement économique et d'employabilité, ou leur aidé, qui peuvent offrir des services préarrivés en termes de recherche d'emploi et d'établissement économique. Et donc, ici, vous avez notre site Internet. Donc, je vous ai plusieurs fois référé à notre site, à nos guides de programme. Donc, si vous allez au www.emploi, avec un S, nb.ca, vous allez aller sur notre site. Il y a une version anglophone, une version francophone de notre site. Vous allez retrouver toute l'information dont vous avez besoin pour préparer votre projet d'immigration au Nouveau-Brunswick. Si vous avez également des questions, nous avons notre adresse courriel qui est immigration.gnb.ca. Et donc, ma présentation se termine ici. Merci pour votre attention. Votre participation aujourd'hui en grand nombre est encore une fois très appréciée. Et j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas bien le Nouveau-Brunswick, je vous ai aidé à approfondir vos connaissances. Et je vous ai mis un peu la puce à l'oreille sur cette belle région du Canada. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. On va avoir du temps maintenant pour la période de questions. Et j'inviterai tout de suite une autre agente du Nouveau-Brunswick à se joindre à nous. Il s'agit d'Azma Rekragui. Bonsoir, Azma. Bienvenue à cette session. Merci. J'ai mentionné au début qu'on avait plus de 800 personnes en ligne, mais on a dépassé les 1000. Donc, votre patience, s'il vous plaît, votre compréhension pour le fait qu'on ne pourra évidemment pas répondre à toutes vos questions. Et donc, on a fait une petite sélection avec ma collègue de questions qui sont d'intérêt au plus grand nombre de personnes. Et on va y procéder tout de suite. Donc, je vais lire à haute voix les questions et j'inviterai Nicolas ou Azma à y répondre. Donc, une question de quelqu'un qui a déjà un profil Entrée Express et se demande quels seraient vos conseils pour améliorer leur chance de pouvoir être invité à faire une demande, et précisément pour le Nouveau-Brunswick ? Oui, bonjour. La première des choses, merci beaucoup pour votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick et merci à l'équipe de Paris de nous épauler de cette façon. La première des choses, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration au Nouveau-Brunswick est économique. Donc, c'est toujours par rapport au marché du travail, quels sont les postes à pourvoir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, sur notre site, sur notre page web, lorsqu'on organise soit des sessions d'information comme celle-ci ou des sessions de recrutement, on met toujours en ligne les professions recherchées. Évidemment, avec la pandémie, certaines professions ne sont plus recherchées, notamment tout ce qui a trait au tourisme, à la France, que ce soit en gros ou en détail. Certaines professions aussi, que ce soit du côté des technologies de l'information, par exemple, parce qu'il faut en plus chercher à pouvoir ces postes avec des candidats canadiens ou résidents permanents en premier ou étudiants internationaux. Donc, ce que je vous propose, c'est de toujours avoir à l'affût ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Il y a sur notre site aussi un rapport mensuel des professions recherchées. Si vous allez sur notre site et que vous cherchez profession ou profil professionnel, vous allez pouvoir avoir accès aux rapports mensuels. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu es sur… Oui, on ne vous entend pas, Louise. Excusez-moi, je répète la question. On a quelques questions qui sont un peu plus techniques sur les critères et les documents à fournir. La première question est de la part d'un père de quatre enfants et il demande si le nombre d'enfants est un facteur dont vous tenez compte dans l'évaluation de la demande. Les trois où on va tenir compte du nombre d'enfants, ça va être avec l'initiative stratégique et avec l'entrée express. Pour la plus simple raison que chacun des volets a un seuil de fonds nécessaire à prouver. Donc, pour une personne, c'est à peu près 13 000 $. Pour le conjoint, il faut ajouter un bon 3 000 à 4 000 $. Et donc, après ça, pour les enfants, ça chiffre. Et donc, on a besoin… On veut s'assurer que lorsque le candidat ou la candidate arrive au Nouveau-Brunswick et au Canada, qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Donc, si je veux résumer, il n'y a pas de point accordé pour le fait d'avoir des enfants. Mais le Nouveau-Brunswick, comme le reste du Canada, est très heureux d'accueillir les plus jeunes. Absolument. Absolument. Asma, tu as évoqué la preuve de fonds. J'ai deux questions à ce sujet. Quand est-ce qu'on doit présenter la preuve de fonds? Est-ce que c'est à la création du profil Entrée-Express après la réception de l'invitation de la province? Donc, je vais peut-être répondre pour la partie Entrée-Express, puisque ça fait partie d'un processus au niveau du gouvernement du Canada. Oui, quand vous complétez votre profil Entrée-Express, vous faites une déclaration sur l'honneur, sur les fonds qui vous sont disponibles. Donc, il ne faut pas être optimiste et dire, oui, d'ici mon départ au Canada, j'aurais mis de côté, vendu ma voiture, etc. Il faut que la déclaration soit exacte au moment où vous la faites. Sinon, ça peut être considéré une fausse déclaration. Ça pourrait entraîner le refus de votre demande et même une interdiction de territoire. Donc, il faut avoir déjà les fonds, les économies en place. Il ne faut pas que ce soit un emprunt et il faut maintenir ces fonds à tout moment pendant le processus. Bien sûr, on va vous demander une preuve de fonds au moment où vous procédez avec la demande et bien sûr quand vous arrivez au Canada. Je passe maintenant la parole à Asma pour l'examen des fonds au niveau de la province Nouveau-Brunswick. C'est à peu près la même chose, comme disait Louise, comme le mentionnait Louise. On veut avoir accès à au moins six mois de votre historique bancaire. Et donc, il faut être prêt et ne pas mentir. Sinon, vous risquez d'être refusé aussi. Des questions sur la vie quotidienne. Quelles sont les disponibilités du transport en commun? Est-ce qu'il y a des métros? Est-ce qu'il y a des bus pour se dépasser? Alors, le Nouveau-Brunswick, ce n'est pas New York, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Montréal. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est en somme de petites municipalités, trois centres urbains qui possèdent un système de transport en commun, public. Malheureusement, nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de TGV, mais nous avons une qualité de vie. Très bien. Question qui se réfère à la présentation. Donc, on a vu les maisons et les prix des maisons. Moi-même, ça m'a fait rêver. Je pense que j'aurais été contente d'être confinée dans cette belle maison que tu nous as montrée, Nicolas, au lieu de mon petit appartement. Mais passons. Est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau des prix des loyers? Nicolas, veux-tu répondre ou j'y vais? Oui, oui, non, je peux répondre. C'est une excellente question. On comprend que la plupart des gens qui vont immigrer de Nouveau-Brunswick ne vont pas le faire en s'achetant une maison immédiatement, même si ça fait partie de leur plan. Les prix des loyers varient énormément en fonction des régions. Donc, lorsqu'on parle des plus petites régions de Nouveau-Brunswick, les plus petites villes que je décrivais comme des petits centres dynamiques ou des centres économiques, les loyers vont être beaucoup moins chers, tandis que dans les grandes villes, les loyers vont être un peu plus dispendieux. Évidemment, je vous m'en garde, lorsqu'on nous dit dispendieux, c'est relatif. Ce n'est pas la même chose. Donc, si, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un appartement, une chambre à coucher, donc une chambre à coucher, toilette, coin cuisine. Donc, dans les plus grandes villes du sud, comme Saint-Jean, Moncton et Fredericton, c'est des loyers qui pourraient coûter, disons, entre 1000 ou 1200 $ canadiens. Donc, on parle d'environ, si j'estime, approximativement 700 $ par mois, peut-être un peu moins. Tandis que lorsqu'on va dans les plus petites régions, surtout dans les communautés rurales dans le nord, on parle peut-être de 700 à 800 $ pour la même superficie d'appartement. Donc, ça, c'est 700 à 800 $ canadiens, donc en euros, on parle peut-être ici de 500, 400, 500, 500 euros. Quelqu'un qui dit, le coût du logement est beaucoup plus alléchant au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du salaire moyen? Alors, le salaire moyen, dépendamment dans quel, disons que pour une personne qui gagne environ, normalement, ça aussi entre 38 000 $ à 50 000 $. Donc, dépendamment de la formation, et quand je parle de 38 000 à 50 000 $, je parle d'accès, pour commencer, dans une profession de la catégorie B ou A. Sinon, si c'est dans une catégorie C, bon, ben, d'habitude, ça commence aux alentours de 26 000 $ par année. Et donc, comme Asmol l'a mentionné, c'est une question qu'on se fait poser régulièrement, mais qui est extrêmement complexe à répondre, de par le fait que tout dépend de votre profil professionnel et de l'emploi que vous dénichez. C'est quasiment traité ici en termes de chiffres, et évidemment, une moyenne. Il y a des gens qui font significativement beaucoup plus que ça, il y a des gens qui font moins, mais tout dépend de l'emploi que vous voulez occuper. Une des meilleures manières d'aller chercher un aperçu, c'est aller sur le site, la Banque d'emploi du Canada, et il y a une possibilité de chercher ce qu'on appelle le salaire médian. Donc, ou si vous faites une recherche Google, salaire médian, Banque d'emploi du Canada, vous allez pouvoir entrer la fonction ou le poste que vous cherchez, et on va vous donner le salaire médian. Le salaire médian étant la donnée milieu pour votre profession. Donc, encore une fois, je reviens avec mon exemple d'architecte. C'est un architecte, vous pouvez aller voir dans les rapports salariales de la Banque d'emploi, quelle est la donnée médiante pour un poste d'architecte, et vous allez voir, ça, ça va vous donner un très bel aperçu de qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme salaire pour le genre de fonction que vous cherchez à occuper au Nouveau-Brunswick. Encore une fois, ça va varier en fonction de la région que vous allez vous installer en fonction du profil professionnel que vous avez. Très bonne suggestion. Donc, le site, c'est guichet emploi, guichet au singulier et emploi au pluriel, .gc.ca. Et vous pouvez, comme le dit Nicolas, faire la recherche par profession, mais aussi la ville qui vous intéresse. Donc, ça vous donnera vraiment une idée très juste du salaire bas, médian et élevé dans les villes au Nouveau-Brunswick qui vous intéressent. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des services en français dans les villes anglophones ou majoritairement anglophones au Nouveau-Brunswick? Dépendamment où vous êtes dans la province, je sais que Saint-Jean, Moncton, Fredericton offrent des services en français. Dans les plus petites municipalités, si la municipalité est bilingue, oui, vous allez être servis dans la langue de votre choix, notamment le français. Par contre, si vous êtes dans de petites, petites municipalités, il y a moins de chances. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à apprendre l'anglais, parce que c'est aussi une façon, comme disait notre collègue, l'anglais, ça ne s'apprend pas, ça s'attrape. Quelqu'un qui s'intéresse à venir en famille, comment évaluer le niveau scolaire des enfants? Est-ce qu'il y aurait des classes d'accueil? Si les enfants ne parlent pas français, oui, il y a des classes d'accueil où il y a une francisation qui se fait pendant les premières semaines. Dépendamment de l'âge de l'enfant, d'habitude dans les écoles, ce qui se passe, c'est qu'on a une enseignante qui est dédiée aux enfants allophones, disons qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais, et une fois par journée de classe, ils sont mélangés à leurs camarades de classe du même âge. Donc, dépendamment de l'âge de l'enfant, la francisation peut se faire très, très vite ou peut prendre jusqu'à six mois. Question concernant l'âge, est-ce qu'il y a une limite d'âge? C'est quelqu'un qui nous dit qu'il a 49 ans. Donc, qu'en est-il pour ses chances d'être sélectionné par le Nouveau-Brunswick? En ce qui concerne nos volets, pour l'initiative stratégique, c'est de 19 à 55 ans. Évidemment, pour Entrée Express, à partir de 36 ans, on perd un point. Et pour vous dire, moi, je ne pourrais même pas qualifier pour Entrée Express aujourd'hui. Donc, un point de moins, donc 49 ans, ce serait zéro point pour Entrée Express, mais par contre, pas pour initiatives stratégiques ou travailleurs qualifiés. Et pour compléter le point d'avancement aussi, donc, comme elle l'a mentionné, plus qu'on est avancé en âge, plus que ça dévalue nos points. Ça dévalue les points pour la catégorie âge. Et donc, la manière que nous, on évalue les demandes, il faut rencontrer le point minimum. Donc, si on retire votre demande dans le système d'application et qu'on l'évalue et que vous rencontrez le pointage minimum, vous obtenez le certificat de nomination. Donc, c'est dans ce sens-là. Si vous êtes plus avancé en âge, mais vous avez plus d'années d'expérience, vous avez plus d'éducation, ça, c'est des facteurs qui vont venir contrebalancer la perte de pointage pour l'âge. Merci. Plusieurs questions concernant la recherche d'emploi, la mise en relation avec les employeurs. On demande, est-ce que vous organisez des salons de recrutement? Oui, nous en organisons. Pour l'instant, l'Europe sera pour bientôt. Je le sais, donc, ce qu'on demande aux participants et aux candidats qui seront intéressés, c'est de visiter la page www.bienvenu.ca. Il y a une section pour les événements de recrutement, les événements nationaux et internationaux. Donc, mettez-vous à jour. Oui, nous aurons des événements de recrutement. Nicolas, veux-tu ajouter quelque chose? Oui. Donc, évidemment, avec la COVID, ça ne serait pas une surprise pour vous d'apprendre qu'on ne se déplace plus en personne. Mais, ce qu'Azma a mentionné est très bien sur notre site Internet. Également, dans les années passées, nous nous déplacions annuellement pour un événement qui s'appelait Destination Acadie. Donc, c'est un événement qui va se déplacer virtuellement cette année, qui devrait se dérouler à l'automne. Donc, gardez vos yeux rivés sur notre site pour plus d'informations concernant cet événement. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, ou si vous êtes inscrit à notre infolettre, vous serez informé, bien sûr, des activités concernant le Nouveau-Brunswick et les autres provinces du Canada. L'activité Destination Canada, vous savez peut-être, a été reportée, aura lieu fin février. Là aussi, chaque année, on a énormément d'opportunités d'emploi qui sont affichées pour le Nouveau-Brunswick. Donc, un autre rendez-vous à Guété. Question concernant l'expérience de travail pour le volet initiative stratégique. Est-ce que l'expérience de travail doit être deux ans dans le même emploi, donc dans le même code de la classification nationale des professions, ou est-ce que ça peut être un cumul d'expériences différentes? L'essentiel, c'est que ce soit dans un domaine connexe. D'accord ? Donc, si la personne n'a que deux années de travail et qu'elle ait commencé, on va prendre un exemple, elle a commencé comme technicienne en comptabilité et qu'elle est devenue comptable, nous allons prendre en compte cette expérience. Par contre, si j'ai commencé par travailler comme, disons, comme avocat et que j'ai bufurqué vers autre chose comme comptabilité, mais que ce n'est que deux années d'expérience, ben là, on va vous demander d'attendre un peu d'avoir assez d'années d'expérience. J'aimerais juste mentionner quelque chose qui est très, très importante et on ne le mentionne jamais assez et nous nous en excusons, c'est que toujours vérifiez si votre profession est réglementée et toujours se renseigner quels sont les chemins à prendre pour être reconnus dans sa profession au Canada. Si votre profession est réglementée dans votre pays d'origine, elle sera aussi réglementée ici et donc il faut vraiment être sûr, se renseigner pour savoir si c'est un domaine que vous voulez poursuivre ou s'il y a des carrières alternatives à explorer. Là aussi, je mentionnerais que Guichet Emploi est une excellente source d'information, un bon point de départ. Quand vous faites la recherche, vous trouverez non seulement le salaire médian, comme on mentionnait tout à l'heure, mais les conditions d'accès à la profession. Si c'est une profession réglementée, vous aurez un renvoi vers le site Web de l'Ordre professionnel ou de l'association professionnelle qui pourra vous donner des renseignements sur le parcours pour être accrédité. Donc, très bon point, Asma, qui couvre beaucoup de domaines différents. On pense bien sûr aux soins de santé, aux droits, l'enseignement aussi, mais souvent c'est aussi les métiers spécialisés, électricien industriel ou autre. Et le Canada étant une fédération, les règles sont différentes et l'accès à la profession peut être différent selon la province où vous allez. Donc, assurez-vous de faire une recherche assez pointue pour aller trouver les renseignements pour le Nouveau-Brunswick. On a presque plus de temps, donc je vais saisir l'occasion pour vous remercier, Nicolas et Asma, pour toute cette information que vous avez partagée. En invitant nos mille et plus invités aujourd'hui à continuer à suivre les sites, à s'informer sur les activités. On est très conscients que cette pandémie a peut-être changé ou retardé certains projets de voyage, de séjour au Canada. Mais, comme vous avez probablement lu aussi, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada restent convaincus que l'immigration fait partie de notre histoire, mais aussi de notre avenir et qu'une partie de la reprise économique sera grâce à toutes les compétences, les énergies que vous allez apporter comme nouveau arrivant au Canada dans les prochains mois et les prochaines années. Comme j'ai mentionné au début, on va partager sur les réseaux sociaux un lien vers cet enregistrement. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à obtenir cette information, vous pourrez le partager. Il y aura aussi un courriel de suivi avec un lien vers un sondage qu'on vous invite à compléter. On vous remercie d'avance. Ça nous aide énormément à planifier de futures activités. et je souhaite à tout le monde une excellente journée et bonne chance dans tous vos projets. Au revoir. Merci. Merci, Louis. Merci, Marie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.